Bon matin à tous pour ce café matinal dans la parole de Dieu. Je suis assez excité, enthousiaste de plonger avec vous aujourd'hui pour plusieurs podcasts. Nous allons regarder ensemble au psaume 23. Et notre thème va être comment vivre à chaque jour. À partir du psaume 23, vivre à chaque jour dans la bonté de Dieu pendant et après la pandémie. Vivre à chaque jour dans la bonté de Dieu. L'opsaume 23 qu'on va étudier, découvrir, décortiquer ensemble. Je pense qu'à la fin, vous allez posséder une compréhension. Vous allez avoir un amour renouvelé pour l'opsaume 23. Et c'est ce que nous voulons tous apprendre à vivre dans la bonté de Dieu. Pendant la pandémie, oui, mais de l'autre côté, après la pandémie, je vous invite, je vous rappelle que vous pouvez, je vais vous inviter à considérer et procurer mon tout dernier livre. J'ai mis beaucoup d'amour là-dedans. C'est 35, 37 ans de ministère pastoral auprès de la famille. Moins de la maison, 52 pensées pour la famille moderne à chaque année. Je faisais une série de messages sur la famille. Et à chaque fois, les réponses étaient tellement encourageantes et aussi assez touchantes de voir à quel point les gens ont soif d'enseignement sur la famille. Eh bien, en dévotionnel, une pensée par semaine pendant toute l'année sur toutes les sphères de la famille possibles avec aussi toujours des questions de travail, une espèce de devoir pour la semaine, mais aussi comment prier pour nos enfants. Je pense que ça va vous édifier, vous aider. Si vous avez à cœur de le commander, c'est disponible partout dans le monde sur Amazon. Et vous pouvez savoir comment vous y rendre simplement en allant sur ma page Facebook personnelle, www.claudehood.com www.claudehood.com Je pense que ce livre va être une bénédiction pour vous et votre famille. Vivre chaque jour dans la bonté de Dieu, pendant et après la pandémie. L'Ops 23 est un psaume tellement connu, peut-être l'Ops le plus connu de toute la Bible avec des mots là-dedans que même des gens qui ne connaissent pas le Seigneur connaissent l'Ops 23, l'Ops du Berger, l'Éternel et mon Berger. C'est un psaume qui a été souvent utilisé à juste escient, mais utilisé lors de funérailles. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas un psaume de mort seulement, c'est un psaume de vie. Ce n'est pas seulement un psaume pour les funérailles, c'est un psaume de foi, un psaume de force, de faveur, de la fidélité de Dieu. Comme nous, dans le contexte de ce que nous faisons face avec la COVID-19, le salmiste au cœur du psaume 23 dira « Je marche quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Et nous vivons dans la vallée de l'ombre de la mort. Jamais dans notre époque adulte, la majorité d'entre nous n'avons-nous vu dans les derniers 50 ans, n'avons-nous vu des chiffres, des totaux, des nomenclatures de nombre de morts, de personnes en danger de mort par ville, par province, par pays, par nation. Alors nous sommes comme le salmiste « Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », mais malgré le fait qu'il marchait dans la vallée de l'ombre de la mort comme nous, il marchait dans la bonté de Dieu parce qu'il a dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Dieu pourvoit sa bonté pourvoit tous mes besoins et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours, le verset 6 du psaume. Le psaume commence avec « La bonté de Dieu fait que je ne manque de rien » et le psaume se termine avec « Le bonheur et la grâce vont m'accompagner tous les jours de ma vie jusqu'à la fin de mes jours ». Alors David avait appris comment vivre dans la bonté de Dieu à travers même la saison, à toutes les saisons de sa vie. Et nous allons regarder ensemble à travers cette étude des prochains jours et quelques semaines peut-être même, à neuf façons, dans le psaume 23, à neuf façons dont Dieu veut manifester sa bonté envers nous. On va voir ensemble neuf façons dont Dieu veut manifester sa bonté envers nous. Il veut manifester sa bonté envers nous en rencontrant mes besoins quand je m'inquiète. Psaume 23, il m'apprend à trouver le calme, la paix quand je stresse et que je suis anxieux. Il va renouveler mes forces quand je suis vidé. Il va me guider quand je suis confus. Il va marcher avec moi dans mes jours les plus sombres. Il va me protéger quand je me sens insécure, quand je me sens incertain, menacé. Il va publiquement manifester, dans le psaume 23 c'est magnifique, manifester sa faveur sur moi qui va devenir évidente que les gens vont voir la faveur de Dieu sur moi. Il va être bon envers moi quoi qu'il arrive. et il va être bon envers moi non seulement dans chaque jour de ma vie, de cette vie, mais aussi dans l'après-vie, jusqu'à ma mort et dans la vie après la mort. C'est une promesse pour aujourd'hui et c'est une promesse de ramification éternelle. Vivre chaque jour dans la bonté de Dieu pendant et après la pandémie. J'aimerais, juste en introduction aujourd'hui et demain, regarder à quatre conséquences négatives lorsque j'oublie la bonté de Dieu. David n'a pas eu une vie facile. Si vous lisez, sa vie est à travers la Bible, à travers l'épisode, mais à travers les livres de la parole de Dieu qui racontent sa vie. Il a vécu tout ce qui est possible de vivre, tous les combats, toutes les pandémies possibles, les déchirements humains, les deuils. Il a vécu une vie pleine avec tous ses rebondissements, mais aussi avec tous ses combats. Et pourtant, il a été capable de maintenir la bonté de Dieu, de dire, je ne manquerai de rien tous les jours de ma vie. Il y a un danger, il y a quatre conséquences négatives spirituelles, et pas seulement spirituelles, relationnelles, émotionnelles et spirituelles, très importantes à considérer si j'oublie les bontés de Dieu. Lorsque j'oublie les bontés de Dieu, la première conséquence, c'est que je peux commencer à prendre le crédit pour ce que Dieu fait dans ma vie. Si je n'ai pas continuellement un sens de, c'est ses bontés qui m'ont comblé, c'est Dieu qui m'a, il y a ce danger que j'en vienne à, et c'est quelque chose qui enlève la main de Dieu, la bénédiction de Dieu sur nos vies. C'est intéressant lorsqu'on regarde, par exemple, dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 12, un homme qui était très riche, l'homme riche dans Luc chapitre 12, « J'ai un homme riche qui avait beaucoup, il raisonnait, il disait, que ferais-je, j'ai même pas de place pour toutes mes bénédictions, ma récolte, sa bénédiction financière, voici ce que je ferai, j'abattrai, j'ai bâti, je vais bâtir encore plus, j'ai amassé, je vais amasser, je vais dire à mon âme, tu as beaucoup de biens, repose-toi, mange, boit. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui ça sera-t-il? En d'autres mots, tout ce que tu as va être distribué à d'autres. « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Ou riche, littéralement, riche selon Dieu. C'est une pensée de cet homme qui était au « je ». « J'ai bâti, j'ai fait, c'est moi, c'est moi qui ai tout amené. » Et Dieu lui dit, non, t'as pas été riche selon Dieu. Être riche selon Dieu, c'est avoir ce sens que tout ce que j'ai m'a été donné par la main de Dieu. Il y a un autre exemple qui est assez saisissant, un inconverti, un ennemi jusqu'à un certain point du royaume, Hérode dans Acte 12, qui un jour fixé, Hérode a rabé de ses habits royaux, s'est assis sur son trône à haranguer le peuple, et le peuple s'est mis à crier, « Oh, nous entendons la voix d'un dieu et non d'un homme. » Et au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il n'avait pas donné gloire à Dieu, il n'avait pas reconnu. Il y a quelque chose de dangereux à ne pas reconnaître le Dieu créateur. Toute la création nous parle. Je veux l'amener à nous, à vous et moi. Lorsque nous ne reconnaissons pas que la main de Dieu nous a bénis, il y a un grand danger. Lorsque j'oublie la bonté de Dieu, j'en viens à penser que c'est moi, à prendre le crédit pour. Et je crois que c'est un des dangers, même pendant cette pandémie, d'avoir de penser que c'est moi qui tenais les rênes, c'est moi qui, si j'oublie la bonté de Dieu, je commence à prendre le chemin, le crédit pour ce que Dieu a fait pour moi. La parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 4 et le verset 7, mais quand, Paul est assez direct, il dit, « Mais qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de la main de Dieu? » « Ou si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu de la part de Dieu? » David, l'homme sur le cœur de Dieu, a même dit, « Seigneur, c'est seulement à partir de tout ce que tu nous as donné que nous te remettons, que nous te remettons nos enfants, que nous te remettons quoi que ce soit aujourd'hui. » Alors, c'est un premier avertissement important. L'apôtre repas dit même que la création nous rappelle que tout nous vient de Dieu. J'aime cette pensée que la création, c'est le braille de Dieu pour une humanité aveugle. Que la création crie que Dieu est créateur. L'apôtre repas dit dans Romains 1, puisqu'ils ont connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié à travers lui, qui se révèle par toute la création, tout son ouvrage. Ils ne lui ont pas rendu grâce. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et permettez-moi de vous dire que ce n'est pas seulement. Ce n'est pas seulement pour des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est pour nous aujourd'hui. Grand danger. Lorsque j'oublie les bontés de Dieu au quotidien, le premier danger, c'est que je vais avoir la tentation de prendre crédit pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Et la deuxième pensée, le deuxième danger, c'est que je vais arrêter de demander l'aide de Dieu. Lorsque j'oublie comment Dieu est bon et désireux de me répondre, de me bénir, de porter mes fardeaux, je prends mes fardeaux sur moi-même et j'arrête. Je peux être en danger d'arrêter de simplement aller vers Dieu. La parole de Dieu nous dit, demandez, Matthieu 7, 7, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Savez-vous qu'il y a 20 fois dans le Nouveau Testament cette notion de demander. Et le salmiste dit, lorsque je demande, dans le psaume 23, il me calme, il me conduit, il restaure mon âme, il me dirige. Demandez-lui. Un enfant apprend à faire confiance à ses parents à travers un processus très simple. Il y a un besoin qui est reconnu, l'enfant. Et souvent, si vous avez un petit bébé à la maison, le besoin est exprimé de manière parfois féroce, mais le besoin est exprimé. Il y a une reconnaissance d'un besoin. Le besoin est exprimé. Le parent rencontre le besoin et l'enfant graduellement apprend à faire confiance. C'est comme ça entre nous et Dieu. Alors que nous reconnaissons un besoin, que nous l'exprimons à Dieu, que nous demandons à Dieu et que Dieu nous bénit, notre confiance en lui grandit. Je voudrais que vous puissiez, vous avez été honestés à dire aujourd'hui, que je reconnais les dangers de ne pas marcher dans la bonté de Dieu. Lorsque j'oublie la bonté de Dieu, je peux avoir tendance à prendre le crédit pour les choses de ma vie alors que c'est Dieu qui m'a tout donné. Quel danger! Et la deuxième, c'est que je peux avoir en venir, si j'oublie la bonté de Dieu, je peux en venir à oublier toute sa faveur, à oublier à quel point je peux lui demander. Les gens qui marchent dans la bonté de Dieu n'hésitent pas à lui demander, à lui remettre toute chose, à remettre tout entre siens. Mais je vais terminer avec le psaume 69 qui est un psaume de pandémie, un psaume de menace qui commence avec « Sauve-moi, les eaux me menacent, je m'enfonce, je suis face à un ennemi, je tombe dans un gouffre, je m'épuise à crier, mais je t'adresse ma prière au Dieu par ta grande bonté. » « Par ta grande bonté, je t'adresse ma prière. » « Exauce-moi, éternel, psaume 69, 17, car ta bonté est immense dans tes grandes compassions. Viens maintenant, approche-toi de mon âme et délivre-la. » En terminant aujourd'hui, as-tu, avez-vous, oublié pendant cette saison la bonté de Dieu? Étiez-vous de ceux qui prenaient crédit, prenaient comme si quoi que ce soit de bon venait de vos propres mains? Avez-vous besoin de revenir, Seigneur, je veux reconnaître que toutes les bontés viennent de toi? Avez-vous oublié ou négligé la bonté de Dieu qui vous a amené à porter des fardeaux que vous ne devriez pas porter, à ne plus demander parce que vous le portez vous-même? Non, aujourd'hui, Seigneur, rends-moi, viens à mon secours, exauce-moi, je viens à toi, car ta bonté est immense. Seigneur, j'adresse à toi ma prière, oh Dieu, par ta grande bonté. Aujourd'hui, Seigneur, en plein cœur de cette pandémie, nous nous arrêtons pour dire, je n'oublie pas ta bonté dans ma vie. Je ne prends pas crédit pour quoi que ce soit. Tu m'as donné le souffle, tu m'as donné tout ce que nous avons, c'est toi qui nous l'as donné. Je veux te donner gloire, te rendre action de grâce aujourd'hui. Et aujourd'hui, Seigneur, je veux marcher dans ta bonté. Je veux dire comme le salmiste, il rencontre tous mes besoins, il est avec moi à chaque jour, je marche dans sa bonté, je prie, j'appelle à toi, fondé sur ta bonté sans limite. Aujourd'hui, donne-moi un sens encore plus grand de ta bonté envers moi, de ta bonté envers ma famille, de ta bonté dans ma vie. Et ta bonté me calme, ta bonté m'apaise, ta bonté fait en sorte que, quel que soit ce que demain réserve à travers cette pandémie, ma confiance va être inébredable en toi. Nous voulons marcher pendant et après cette pandémie dans ta bonté. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Marchez aujourd'hui dans la bonté de Dieu.